Bonjour, c'est Morgan de laVieDesChats.com et je vais vous parler aujourd'hui de la manière la plus confortable de couper les griffes d'un chat. Alors est-ce que couper les griffes d'un chat est nécessaire ? Est-ce que c'est un acte cruel ? Si la coupe des griffes d'un chat s'avère indispensable, comment le faire dans les meilleures conditions ? Trois d'entre vous m'avez posé la question ces derniers temps dans le cadre de la rédaction du prochain livre sur la cohabitation des chats chez soi. Geneviève par exemple a eu maille à partir entre Black et Blanchette, ces deux voyous récupérés dans la rue qui se chamaillent tout le temps dans son appartement. Et lors de l'une des parties de jeu, Black a griffé l'œil de Blanchette et depuis Blanchette garde l'œil fermé, presque fermé. Et chez Véronique, le même accident est survenu entre Ganache et son Lulu. Alors que faire dans une telle situation ? J'avoue avoir encore beaucoup appris en me documentant et je dois aussi l'avouer, j'en fais la confession, j'ai changé d'avis sur cette question tout en préparant ce sujet. Alors je vais vous expliquer en quoi la taille des griffes est importante pour notre chat au quotidien, qu'il le fasse lui-même ou non d'ailleurs. Et si vous souhaitez de l'aide pour couper vous-même les griffes de votre chat, je vous guiderai, c'est pas très compliqué, je vous guiderai dans cette opération délicate. Et évidemment, avant tout, je dois le dire, il est hors de question de priver notre chat de ses griffes. Attention, on ne parle pas de la blation qui est un acte horrible et barbare. Non, non, il s'agit juste de tailler légèrement la pointe des griffes des pattes avant, ces pointes qui peuvent blesser ou lacérer, seulement sur 2 mm ou 4 mm, pas plus. Alors avant l'étude de la coupe des griffes de chat pour la vie des chats.com, je n'avais personnellement jamais accepté l'idée de couper moi-même les griffes de mes chats. C'est vrai qu'à la campagne, j'en fais l'observation depuis des années, un chat ne manque jamais une occasion de choisir un tronc pour se dresser, vous savez, de tout son long. Vous l'avez observé déjà, et gratter vigoureusement, on a plaisir à le voir faire parce qu'il y prend aussi lui-même beaucoup de plaisir. Et cette opération menée en moyenne 2 fois par jour, chez mes 2 chats, le rassure, c'est vrai, des griffes très jolies, visuellement en bon état. Comprenez bien qu'un chat d'appartement trouve normal de prendre un fauteuil ou le même pied de table tous les jours comme support de griffade. D'un côté, il trouve naturel d'agir de la sorte puisque c'est son héritage génétique, il est programmé ainsi. De l'autre côté, le chat ne comprend pas que vous le grondiez à chaque fois que vous le surprenez dans ses griffades interdites. Par cet acte, le chat diffuse ses phéromones dont je vous avais déjà parlé dans un autre article sur lavie des chats.com. En fait, il marque de cette manière son territoire et ses amis. Je vais vous donner les supports que vous aurez choisis. Auparavant, laissez-moi vous guider quand même dans la taille des griffes d'un chat. Alors dans le cas où votre chat ne réagit pas très bien à ce que vous preniez délicatement entre vos doigts les griffes d'une patte avant, il peut râler. Alors je vous invite à faire comme la description de ci-dessous, bien sûr. Et si votre chat ne supporte pas que vous lui preniez justement doucement une patte avant, alors je vous inviterai dans le chapitre suivant à suivre une série de séances pour l'habituer à être manipulé. Pour que votre chat soit à l'aise, et vous-même, je vous conseille de poser Minou sur une table de manière à ce qu'il vous tourne le dos, voyez. Et ainsi il acceptera davantage une manipulation de ses pattes avant si vos mains arrivent par derrière lui. Il préfère. Vous l'enlacez en plus de cette manière et cela vous permet de le maintenir correctement. Si jamais, et ça ce serait son premier réflexe, il décidait de se dégager soudainement. Parce que son premier réflexe serait alors de reculer. Et là vous êtes là pour le caler. Alors en pinçant avec une extrême douceur le doigt d'un chat, comme vous pouvez le voir en image, la griffe rétractile va apparaître. Et à la lumière on voit bien, une zone rosée à la base, que vous ne toucherez jamais. Non, c'est la partie constituée de nerfs et de vaisseaux sanguins. Et à l'extrémité, une zone blanche qui se termine en pointe acérée. Et ce sont les 2 à 4 mm de cette pointe qu'il faudra couper avec l'outil adéquat. C'est important. Le coupe-ongles peut être utilisé par un pratiquant habitué et un chat très calme. Mais comme c'est une première pour vous et votre chat, j'ai été aussi dans cette situation, je préfère cette pince dédiée à la coupe de griffes de chat comme celle-ci. Si vous n'avez jamais mené cette opération, un bon outil vous mettra en confiance. Et le chat aussi sans doute. Donc vous tenez délicatement la patte avant en faisant ressortir la griffe. Vous coupez d'abord seulement 2 mm de la pointe de la griffe. S'il reste encore beaucoup de pointes acérées, vous coupez encore un peu ou vous stoppez là. 2 mm ou 4 ou plus. Le but, c'est de rendre ces griffes moins offensives en coupant uniquement et pas plus la pointe de la griffe. N'oubliez pas, la griffe du pouce, ça aussi c'est important, on peut l'oublier quelquefois. Alors votre chat va se charger ensuite de finir le soin de ses griffes sur le tronc d'arbre de l'arbre à chat que vous lui avez mis à disposition. Choisissez un bon modèle d'arbre, d'ailleurs les arbres à chat je vous en avais présenté pas mal dans un autre article aussi sur lavideschat.com. Et je partage avec vous aussi un petit plus confié par un vétérinaire récemment. Il m'a conseillé de proposer au chat carrément une section de tronc d'arbre, un morceau, et de l'olivier de préférence. C'est ce qu'il m'a confié, il dit que ça accroche mieux les griffes. Donc après cette coupe des griffes du chat, là vous allez pouvoir enfin éviter tout accident d'œil blessé comme c'est arrivé chez certaines et certains d'entre vous. Mais encore une fois, vous n'empêcherez jamais un chat de faire ses griffes tous les jours. Non, non, c'est son habitude. Et avant de vous permettre de rediriger les griffades de minou ailleurs que sur le canapé ou sur le tapis, je vais d'abord vous aider à faire accepter à ce minet ronchon d'accepter d'être pris aux pattes. Certains, ah, ils refusent d'être pris aux pattes comme ça. C'est vrai que vous avez peut-être essuyé un refus catégorique de votre chat de prendre ses pattes avant. Alors ne vous laissez pas abattre, il est toujours possible de montrer à son chat qu'une nouvelle activité peut s'avérer finalement possible et finalement agréable. Alors souvenez-vous, mon chat Garfield, le plus craintif des deux, a toujours tout refusé dans les premiers temps. Il y a deux ans, voire trois, je ne pouvais pas l'approcher avec une brosse alors qu'aujourd'hui, il réclame presque en miaulant sa séance de brossage. Il reconnaît la brosse. C'est des séances que je vous avais décrites aussi dans un autre article sur laVieDesChats.com. Et jamais je n'aurais espéré pouvoir l'emmener en voiture non plus dans la boîte de transport sans déclencher des miaulements de sirène d'alarme. Mais j'y étais finalement arrivé, comme je vous le décrivais aussi dans un autre article sur les vacances avec son chat. Alors dans ces jeunes années, il refusait que je garde dans ma main aussi une de ses pattes avant. Sa nature craintive, un réflexe de défense lui faisait retirer sa patte aussitôt. Mais bon, je suis persévérant. Au bout de quelques mois, parce que mon chat m'a renseigné la patience, il a accepté de me laisser garder en main ses pattes avant. Et pour établir cette relation de confiance, j'ai profité en fait de chaque câlin quotidien pour le caresser, l'embrasser en tenant ses pattes avant. Et avec douceur et patience, mon chat le plus peureux a accepté de se laisser manipuler. Et si vous êtes donc dans cette situation, prenez le temps, sans le compter, d'habituer tous les jours votre chat à prendre délicatement ses pattes avant. Et comme pour la boîte de transport, laissez devant lui la pince spéciale afin qu'il la trouve familière et qu'il l'associe au câlin. Alors maintenant, comment rediriger les griffades d'un chat sur un support choisi ? Et bien comme dans le livre des recettes contre le pipi de chat, quand je vous aidais à rediriger les pipis de minou selon des techniques différentes, nous allons mener les griffades de minou ailleurs que sur le mobilier et sur les rideaux. Vous allez disposer en évidence un imposant arbre à chat, voire carrément une section de tronc d'arbre. Et dans les premières heures, vous allez l'accompagner, l'inviter à griffer sans retenue cet objet qui est fait pour ça. Vous allez le complimenter à chaque fois que vous le voyez faire ses griffes sur ce nouveau support. En revanche, ne le grondez pas s'il continue à faire ses griffes sur le pied de table ou la coudoir du fauteuil. Non, non, pour lui, griffer à cet endroit même où il détecte ses phéromones, ses odeurs personnelles, est tout à fait normale et naturelle. Alors pour l'en dissuader, vous rendez ce support répulsif. Vous avez quelques moyens pour cela, notamment le répulsif naturel utilisé sur le sapin de Noël. Je vous le présentais dans un autre article. Le grillage aussi à maille fine, ce qu'on appelle aussi le grillage à poule, disponible en magasin de bricolage ou magasin de jardinage. Ou encore plus pratique parce qu'on l'a toujours en cuisine, du papier aluminium. C'est un peu moche, mais au moins, ça sauve le coup. Alors dans ce cas, il n'aura plus du tout envie de ce support, d'aller gratter le canapé. Et je vous assure qu'il va même l'oublier quelques semaines plus tard. Et en plus, on aura évité les disputes entre vous et votre chat. C'est pas mal, non ? Ah, si lavie des chats.com peut vous être utile. Alors là, mon objectif est complètement atteint. Je vous invite à continuer à poser vos questions sur les problèmes que vous rencontrez avec vos chats qui vivent à plusieurs chez vous, deux ou plus. Comme ça, ça m'aide à compléter le prochain livre sur ce thème, que je vais bientôt achever d'ailleurs. Et dans tous les cas, aux questions que vous me posez, je vous réponds ici, en vidéo. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501